Y'a plaît potes, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez que ça va être une grosse journée sur ma chaîne YouTube, c'est la première de celle-ci. Ce n'est pas celle que j'avais prévue, pour être honnête, j'avais prévu de sortir Raid en premier lieu. Mais malheureusement, les joueurs PC ont se fait allègrement pisser dessus par Treyarch parce que ce lancement de saison est un échec absolu dans la mesure où ça va faire plus de 3h30 qu'on ne peut tout simplement pas jouer aux nouvelles maps. Donc je n'avais pas prévu cet ordre-là, j'avais prévu de jouer à Raid en premier. Mais ce n'est pas grave, il est aussi important de savoir s'adapter dans la vie. Pas comme Eden Hazard au Real Madrid, par exemple. Donc moi, je vais essayer de le faire correctement. Donc en attendant, on va faire une petite vidéo sur la Groza. La voici, la Groza, c'est le nouveau fusil d'assaut issu du Season Pass. Un petit fusil d'assaut que j'ai pu monter un petit peu, juste de quoi avoir quelques petits accessoires pour la rendre un peu plus jouable. Donc elle ne va pas être complètement optimisée, surtout au niveau des dégâts, tout ça, machin. Mais je pense qu'on peut déjà avoir un joli aperçu de ce qu'elle représente. De toute façon, j'y ai joué, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc on va jouer à la Groza. Il y a aussi le Mac 10, d'accord ? Mais le Mac 10, malheureusement, je ne l'ai pas monté et je ne compte pas y jouer tout de suite. Je ne ferai pas une vidéo, je pense, dédiée au Mac 10. Il y aura une vidéo dédiée à Red, peut-être à Pine, mais on verra. Peut-être au Mac 10 sur Pine, tu vois, histoire de vraiment combiner tous les plaisirs. Mais en attendant, nous y voilà. Un petit gameplay à la Groza. Qu'est-ce qu'elle vaut ? C'est parti ! Let's go ! Bon, du coup, je pense que vous pouvez remarquer directement, on peut dire que cette fabuleuse Groza fait partie des fusils d'assaut les plus moches. Vraiment, regardez comment il est... Oh, attends, attends. Tellement il est moche, ça m'a fait jeter une grenade. Regardez comment elle est moche. Non, mais sérieusement, elle n'inspire rien du tout. Le skin dessus est dégueulasse. Quand je vais devoir la monter en or, elle, je sens que je ne vais pas être très très heureux. Réellement, palmarès de la Groza, fusil d'assaut et arme la plus moche de l'histoire de Call of Duty. On apprécie. Du coup, écoutez, c'est un nouveau fusil d'assaut. Il y a aussi le nouveau Mac 10. Il me semble qu'il devait y avoir une troisième arme. Et elle, cette fois, c'était un fusil à pompe. Donc, on verra ce que ce peupon vaut. Je ne sais pas si elle est déjà sortie. Par contre, j'avoue ne pas avoir checké. Et j'ai juste acheté une partie du pass de combat. Une petite partie. Je n'ai pas été non plus une grosse fashion victime, je ne vous cache pas. Il y a un sniper à ma droite. Hop là, monsieur. Là-bas. Ok. Et en fait, c'est une arme qui n'a pas l'air spécialement ouf. Jouer avec vous, c'est une arme qui a... Monsieur, c'est une arme qui n'a pas l'air spécialement ouf. Donc, dans la mesure où, en fait, de ce que j'ai testé, elle a l'air d'avoir pas mal de recul. Et elle a l'air d'avoir également pas spécialement de puissance pour compenser. Tu vois, en général, les armes qui ont du recul, beaucoup de recul, elles ont soit une cadence. Toi, je t'es brain, toi. Monsieur. T'es avec ça directement. Oh, dommage. Les armes qui ont, en général, ne sont pas super puissantes, ont de la cadence ou de la puissance pour compenser. Elle, elle a pas l'air d'être spécialement... Enfin, en tout cas, pour être honnête, elle a pas l'air d'être spécialement bonne. Voilà. Je suis honnête, hein. Je ne ressens pas trop de trucs avec. Après, peut-être qu'avec certains accessoires, ça peut rattraper la donne. C'est pour ça que je vais mettre un petit axe hamsterixme. Tu vois. Ouh là ! Malgré tout, on shred. Ne croyez pas. Ok, quelqu'un dans le coin. Non ! Je pensais être le plus malin ! Mais malheureusement, je me suis fait avoir à mon propre stratagème. Merde ! J'ai la haine. Donc oui, elle ne m'inspire pas grand-chose, mais je mets un petit absterixme, parce que peut-être qu'avec certains accessoires, parce que tu connais en plus, maintenant, la liste des accessoires est quand même très très longue, peut-être qu'une combinaison peut la transformer en arme de ouf. Ça se trouve dans la... Désolé de prendre un petit peu le pompe, mais je m'amuse. Je ne vais pas monter en or pour des pas crétins. Donc, peut-être qu'avec une certaine combinaison, dans quelques temps, ce sera la méta. Genre, waouh ! La méta, gros A ! De toute manière, j'ai un peu l'impression que, globalement, quand ils sortent des nouvelles armes, il y a des fois des réussites, il y a des fois des armes sympas, vraiment très sympas, des fois très puissantes. Je pense à l'agro, je pense également à une des derniers fusils d'assaut, là, qui est... Oh, ce qu'il a pris ! Oh, ce qu'il a pris, sa grande tante ! Eh, monsieur ! On se met en un glitch ! Eh, oh ! C'est pas toujours suffisant pour pouvoir tuer ça, cousin ! Aïe, aïe, aïe ! Attendez, on met ça. Ouf, je suis mort de... Vraiment, si je m'en sors, c'est... On est sur du miraculeux ! Et l'un des derniers fusils d'assaut sortis sur Modern Warfare était carrément pas mal, on va pas... Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était une SCAR, mais je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref, vous voyez l'arme de laquelle je parlais, surtout si vous jouez sur Warzone, d'accord ? Viens, viens, petit. Il est venu, malheureusement, le shoot n'était pas présent. D'accord, on va recharger. Mais globalement, on va pas se le cacher, les armes qui sortent, ça transforme pas les métas, et c'est pas toujours des super réussites en mode, ouais, tout le monde y joue, c'est trop méta, c'est trop puissant. Non, en général, ça pue un peu du cul. Putain, mais on va se faire tricap, là ? Regardez, hop, micro de terrain. On va se faire tricap. Lunaire. Lunaire, mec ! Mais non, en plus, ils comptent tous ! Tout un shoot de réglisse, là, frère ! Attendez, on va aller retourner le B. Donc oui, globalement, ça change pas trop les métas, et même, j'ai un sentiment un peu à propos des nouvelles armes dans leur ensemble, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que de plus en plus d'armes se ressemblent, donc c'est-à-dire qu'elles se ressemblent, et elles ont pas trop de particularités qui les démarquent entre elles, et donc du coup, tu vois pas trop de différence en jouant entre elles, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je sens même pas un feeling différent, et elles ont pas des spécificités. Par exemple, en parlant de spécificités, je vais vous en donner, parce qu'après, des fois, quand les spécificités puent du cul, bah ça fait que l'arme n'est pas jouée du tout, tu vois. Mais quand même ! Non, mais une SMG me démonter ! SMG m'a démonté, c'est même pas une SMG, c'est la MP5. Ça, c'est mi-SMG, mi-... C'est un hybride. Donc oui, du coup, je trouve que les armes, dans leur ensemble, se ressemblent de plus en plus, et n'ont plus trop de particularités. Par exemple, quand je parle de particularités, c'est des particularités qui les démarquent les uns des autres, qui font qu'il y a, par exemple, des sensations différentes, selon que tu prennes l'une ou l'autre, tu vois. Oh non, j'ai pris la grenade ! Oh, c'est pas de chance, mec, j'ai zéro shot ! Par exemple, la F2000 de Modern Warfare 2, bon, c'était une arme qui avait un recul tâle et ouf, mais elle avait une grosse cadence, ça lui faisait sa particularité. La TAR21 avait sa particularité d'être un poil plus puissante, et avoir un pattern de recul qui lui était propre, et ainsi de suite, tu vois. Alors que là, je trouve que les armes se ressemblent de plus en plus, et que tu vois même plus réellement de grosses, grosses, grosses différences entre elles. Et puis, ça te donne des armes qui, à mon sens, sont sans charme, des fois, et n'ont pas spécialement, on va dire, de plus-value dans le jeu. Regardez, Jean-Sniper, il est là. Monsieur ! Attends, amélioration, hop, on le met. Par contre, je vais placer mon truc trop intelligemment, mais il y en a un ici, là. Prise de confiance, mais prise de confiance, mais les gars, doucement, s'il vous plaît. Alors, je sais que certains vont dire, « Ouais, mais non, mais la QBZ, bête d'arme, Zac respect, Zac si, Zac ça, moi j'aime trop. » Mais moi, je trouve vraiment que la QBZ, c'est exactement ça. Pas spécialement puissante, mais pas spécialement de recul. Pas spécialement de fun à jouer avec. Globalement, c'est une arme sans charme. Et la Grosa, pour moi, en tout cas, la première impression que j'ai, va également dans ce sens. Voilà. Attention, j'ai le doigt, hop. Oh, je suis pas douce. Let's go, let's go. On va déballer à tout le monde. Let's go ! Let's go ! Allez, on recharge et on tient le B. Ah, la game est serrée, mec ! Oh, la game est serrée, mec ! À vous, pardon, dans ta mère ! Quelqu'un d'autre ? Aïe, non ! Oh, je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce, là. Mon Dieu, machine de guerre. Ah, j'ai fait le double, mais je pensais pouvoir faire mieux, à l'aide ! Mais vas-y, on tient le B, c'est cool, on va gagner ! Tu vois, quand t'as le B, quand t'as la domination du territoire, le jeu est si doux quand tu domines. Et là, on se retourne, on arrive. Coucou ! Tu vois, hop, facile. Là, on va viser à gauche parce qu'on connaît les spawns. Hop. Peut-être quelqu'un ici. Hop, ici. Monsieur, venez. Ou à droite. Oh, non, on a perdu du B. De toute façon, c'est pas grave. Ils n'ont plus assez de points pour gagner. Ça va juste rallonger la game pour faire plus de kills. Technique four, mais technique efficace, encore une fois. Nous tenons tout un pan du spawn tout seul, c'est fabuleux. Regardez, je vais péter les spawns. Alors, on jette des Hellstorm ! Oh, le Harp ! Oh, le Harp, monsieur ! Mais le Harp ! Regardez ! J'ai le Blackbird, les gars. Oh, non ! Si j'avais fait le double, ça aurait été magnifique. J'aurais complètement pété les spawns. Enfin, j'ai complètement pété les spawns. D'ailleurs, le Harp, je crois, le Blackbird, le nouveau streak, donc que j'ai pu mettre. Non ! Mais il y en a un à ma droite, puis il y en a un dans le coin, mais allô ! Ce petit Harp que j'ai pu mettre, là, le nouveau streak, il a l'air assez bugué, parce que j'ai l'impression qu'il détecte pas les mecs en fantôme et qu'il disparaît très, très vite. J'ai un peu l'impression d'avoir eu un Chanta Blackbird, je me sens volé, là. Allez, dégage, toi. Oh, non, il me manquait une balle. Oh, là, 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 là ! 42-18 ! 42-18 ! Bon, ça sort pas trop mal, franchement. 42-18, c'était un peu plus mal parti à l'issue de la première mi-temps. On était qu'en 17-10. Donc, deuxième mi-temps, on fait 25-8. Voilà, un peu plus qualitatif. Et ça, en plus, vous l'aurez même pas trop ressenti, grâce à la magie, d'un truc qu'on appelle le montage vidéo. Mais bon, globalement, ça va. Cette grossa, je redemande... Alors, encore une fois, je redemande à tester. OK. Donc, je ne donnerai pas d'avis. Juste, je trouve qu'elle n'a pas trop de sauce, quoi. Mais avec une bonne poignée et un bon bout de canon, ça peut, pourquoi pas, donner une arme sympathique. Bon, et voilà, les pônes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. À plus tard, dans quelques heures. Bisous.